Le premier indice qu'il nous faut constater dans l'approche mathématique de notre quête de la connaissance de soi se trouve juste devant nous. Nos mains. Nos deux mains sont simplement et magnifiquement segmentées pour nous révéler quelques chiffres et principes mathématiques fondamentaux. Nos doigts sont naturellement divisés en 28 phalanges ou segments osseux, 3 sur chaque doigt et 2 sur chaque pouce, ce qui fait 14 pour la main droite et 14 pour la main gauche pour un total de 28 pour les deux mains. On peut aussi trouver les nombres 2 et 8 de 28 en séparant les 2 pouces et les 8 doigts. Il est également important de noter que le mot digit, chiffre, vient du mot latin digitus qui veut littéralement dire « doigt », ce qui renforce l'importance des mathématiques dans la structure de nos mains. Ce chiffre 28 que l'on trouve dans nos deux mains est aussi directement connecté à la lune. Le cycle lunaire entre deux pleines lunes est autour de 28 jours. Nous savons également tous que les cycles menstruels féminins sont eux aussi liés à la lune et se produisent à peu près tous les 28 jours. S'agissant là du cycle qui permet à chacun d'entre nous d'exister, il est étonnant et certainement pas du hasard qu'à la fois la lune et nos deux mains reflètent une telle similarité dans la périodicité d'un tel cycle, fondement de la biologie humaine. Qui plus est, le jour de l'ovulation peut se lire dans la main de l'homme. Ceci vient de mdl.com qui nous explique comment déterminer le jour le plus fertile. Le premier jour des règles est le point de départ du cycle de menstruation qui est de 28 jours. Le 14e jour est estimé être le sommet de la période d'ovulation dans le cycle de reproduction de la femme, le moment où l'œuf a le plus de chances d'être fécondé, juste entre les deux 14 phalanges de chacune de nos deux mains, 14 à gauche, 14 à droite, et le 14e jour, l'œuf tombe. Bien sûr, l'ovulation ne se produit pas toujours au moment du largage de l'œuf, mais il est clair qu'il y a ici un modèle, une logique matricielle centrée sur la croissance humaine, qui d'évidence tourne autour des chiffres 14 et 28, chiffres inscrits dans nos mains. Le nombre 28 nous mène à un autre chiffre très important dans la mythologie, la spiritualité et la métaphysique, qui est le chiffre 7. Si l'on additionne les chiffres entre eux, de 1 à 7, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, on trouve le chiffre 28, preuve encore une fois de l'importance du chiffre 7 dans l'expérience humaine. Est-il besoin d'assister sur l'ubiquité du chiffre 7 ? 7 jours par semaine, 7 étoiles dans la Grande Ourse, les 7 sœurs de la Pléiade, les 7 jours de la Création selon la Genèse, les 7 ranges du Camp des Labres, les cultures du monde entier, de l'hindouisme aux Celtes, du Bouddhisme au Christianisme et à l'Islamisme, et j'en passe. Culture après culture, toutes sont marquées la signification spéciale du chiffre 7. Pourquoi ? Eh bien, est-ce vraiment un secret de constater qu'en additionnant les chiffres de 1 à 7 entre eux, on totalise 28, le nombre de phalanges de nos deux mains ? Qu'il y a 7 notes de la gamme majeure, A, B, C, D, E, F, et G, dont dépendent les 7 octaves que ces 7 notes majeures produisent, ce qui fait un total de 88 touches, correspondant au spectre audio de base permettant une écoute confortable à l'oreille humaine. Vous jouez ces 88 touches avec vos 28 phalanges, et 88 divisé par 28 égale 3.142, très proche du nombre transcendant à la séquence infinie connue sous le nom de Pi, ou 3.1415. Pi est une constante mathématique très importante, et quelque chose que nous aborderons plus tard. Les 88 touches du piano et les 28 phalanges de nos mains représentant Pi sont un indice quant à l'explication du mot « piano ». Avec les 7 notes de la gamme majeure et les 12 notes chromatiques dont la 13e constitue l'octave, les chiffres 13 et 28 peuvent être utilisés pour construire un calendrier. Un calendrier de 13 mois et de 28 jours donnant une année de 364 jours, avec un jour flottant ajouté chaque année, permettant un lien direct avec le calendrier solaire. Le génie et la simplicité de ce calendrier font que chaque jour de chaque mois sont les mêmes d'une année à l'autre, ce qui n'existe pas dans notre calendrier grégorien actuel. Les mathématiques de ce calendrier se trouvent intelligemment encodées dans le temple maya Chichen Itza, ainsi que dans un banal jeu de cartes. Le chiffre 13 se trouve également dans le corps humain. Les joints autorisant les mouvements sont au nombre de 13. Deux chevilles, deux genoux, deux hanches, deux épaules, deux coudes, deux poignées et le cou. 13 joints plus 28 phalanges construisent un calendrier lunaire. 13 soit 28 égale 364. Le nombre 364, résultant d'un calendrier de 28 jours sur 13 mois, peut être trouvé dans beaucoup d'autres exemples. N'avez-vous jamais joué aux bandits manchots, ces machines à sous sur lesquelles vous activez le manche espérant toucher le jackpot du 777 ? Pourquoi le 777 est-il considéré comme chanceux ? Eh bien, un peu de calcul mental nous révèle que 7 fois 7 fois 7 égale 343 et que 7 plus 7 plus 7 égale 21, que l'on ajoute à 343, ce qui fait 364, le même nombre que notre calendrier solaire créé par le corps humain. Mais ça n'est pas fini. Un nouveau-né naît avec 20 dents et un adulte en a 32. Ce qui est additionné fait 52, le nombre de semaines dans une année. Et ça aussi. Le pied de l'homme a 26 ciseaux, ce qui fait 52 avec les deux pieds avec lesquels nous marchons sur la Terre. Une fois de plus, similaire au nombre de semaines dans une année, qui multiplié par 7 donne 364. Une dernière pépite mathématique que nous allons aborder ici est comprise dans le corps humain et se trouve précisément dans le crâne. Le crâne est composé de 22 os dont 14 composent la face et les 8 restants composent la voûte crânienne. Ces 22 os produisent 7 orifices, 2 yeux, 2 oreilles, 2 narines et une bouche. 22 os crâniens divisé par 7 orifices est à nouveau égal à 3.142, autant dire pi.